Grishka Bogdanov, un des deux frères Bogdanov, est décédé à l'âge de 72 ans. Et on démarre donc ce journal avec cette triste information. Après Grishka, c'est Igor Bogdanov, son frère jumeau, qui est décédé. La semaine est faite pour vivre beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, nous serons peut-être parmi les premiers à expérimenter cela. Je vous en doutez, ce sont des frères qui puisaient des frères jumeaux. Igor et Grishka Bogdanov, les jumeaux de temps X sur TF1, qui a obtenu du reste le galet d'or il y a peu de temps. Bienvenue à bord du temps X. Vaisseau élyonique de 12e génération à immersion hyperspatiale. Il s'appelle Trinh Chuan Yuan, qui a écrit La mélodie secrète chez Fayard. Vous reprenez un grand nombre de ses, non seulement de ses théories, mais de ses mots. Disons que vous avez un peu pompé, quoi, voilà. Eh bien, j'ai appris en même temps que Igor, la mort de notre ami, grand ami. Et que par ailleurs, nous n'avions jamais l'intention de l'abuser. Car en effet, un, on n'a jamais touché le moindre euro. Jamais, jamais. Qu'on a pu dire ici et là, dans la presse, que nous aurions dérobé un million d'euros. Et deux, nous n'avons pas non plus à endosser quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle l'intention d'escroquer. Pourquoi vos visages ont changé à ce point ? Est-ce que vous nous posez la question ? Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des frères Bogdanov. Et non, je ne pensais absolument pas faire ça un jour sur ma chaîne YouTube. Plus sérieusement, si je vous présente ça aujourd'hui, c'est parce que l'autre jour, j'étais dans mon lit et je pensais au frère Bogdanov. Oui, bon, chacun s'est pensé, commencez pas à me juger. Bref, je pensais au frère Bogdanov et je me suis dit, mais ces mecs, je les connais de visage. Au final, je ne sais rien d'eux. Ça se trouve, ils ont une histoire de dingue. Effectivement, ils ont vraiment une histoire de dingue, puisque dès le lendemain, je me suis mis à faire plein de recherches sur eux. Je me suis dit, je peux tellement en faire une vidéo. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle cette vidéo existe. Pour vous teaser un peu, ils ont par exemple réalisé des thèses en science, mais celles-ci se verront contestées par toute la sphère scientifique. Et au cours de leur carrière, ils vont être également accusés de plagiat, d'escroquerie, mais aussi la question que tout le monde se pose, quelle est la raison de leur changement physique ? Donc les frères Bogdanov, génie ou escroc ? Igor et Grishka Bogdanov verront le jour le 29 août 1949 à Saint-Larry dans le Gers. Ils proviennent d'une famille originaire de Russie, mais ça va être principalement leur grand-mère qui les éduquera dans un château. Ouais, rien que ça. Ils ont également trois sœurs et un demi-frère, mais ceux-ci vont rester loin des projecteurs. Les deux frères vivront une scolarité plus que glorieuse puisqu'ils étudieront à l'oratoire de Sainte-Marie, qui est un lycée privé, et vont décrocher leur bac à seulement 14 ans. Puis au fil du temps, ils vont commencer de plus en plus à s'intéresser au monde de l'astronomie et plus particulièrement au domaine de la science-fiction. Genre les ovnis, les soucoupes volantes, voilà, tout ça c'est vraiment leur truc. Et à peine un an plus tard, donc à 15 ans, ils vont commencer à piloter des planeurs, puis deviendront pilotes d'hélicoptère. Bon, perso à 15 ans, je minais du diamant sur Minecraft, eux ils pilotaient déjà des planeurs, ils avaient vraiment pas le temps. Bref, ils ont l'air de mener une jeunesse épanouie, ça je ne sais pas, mais en tout cas ils ont l'air très doués dans leur domaine qui sont les maths et la physique. Et donc c'était vraiment des gros bosseurs, puisque pour la petite anecdote, Igor lui, pendant qu'il faisait l'escalade le week-end, son frère Grishka préférait travailler sur ses maths. Puis voilà, le temps y passe, et il faudra attendre qu'ils aient 27 ans pour qu'ils se disent, en fait, on a des connaissances, mais on aimerait bien les partager finalement. Donc à ce moment-là, ils avaient écrit leur tout premier livre, clé pour la science-fiction, qu'ils voulaient faire connaître. Grishka, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait que d'appeler, que d'appeler Antenne 2, donc qui était France 2 à l'époque, pour parler du projet, et miraculeusement, ils acceptent. Et donc dès le lendemain à 13h, ils apparaîtront pour la toute première fois à la télé pour présenter leur livre. Votre livre s'intitule « Clé pour la science-fiction ». Alors quelles sont ces clés pour la science-fiction ? Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans ce livre ? Bien dans ce livre, nous avons surtout voulu montrer la science-fiction telle qu'elle est, c'est-à-dire la présenter au grand public, et je dirais la débarrasser des idées un peu fausses qui tournent autour d'elle. Puis en parallèle, un présentateur dénommé Patrice Laffont va énormément apprécier leurs prestations, c'est pourquoi il va leur proposer de faire quelque chose ensemble. Les frères leur disent du coup qu'ils sont fans de science-fiction, mais lui, Patrice Laffont, il va leur balancer un nom cash. Lui, s'il les avait repérés, c'était pour une raison évidente, leur physique. Car à l'époque, faut se l'avouer, ils étaient plutôt bégés. Du coup, Patrice leur demande de lui faire une autre proposition, parce que qui regarderait deux mecs présenter une émission parlant de science-fiction ? Deux millions de personnes, peut-être ? Non, Patrice, lui, ça lui plaît pas du tout. Du coup, ils vont lui proposer de faire des sketchs et du chant. Et là, Patrice Laffont, ça lui parle, puisqu'il avait justement une émission qui s'appelait 1 sur 5. Il recherchait justement de nouvelles personnes pour l'animer, et c'est ce qu'il se passera. Robert et moi, on va lancer le mouvement Planck, hein ? Ouais, ouais, parce que quand on chante, tout le monde se planque, hein ? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas faux. Et dites-vous qu'ils ont fait ça pendant un an et demi, et puis au bout du compte, bah, ils se sont dit « Bon, on aime bien faire les clowns sur Internet, mais nous, ce qui nous anime et ce qu'on aime vraiment, bah, c'est la science ! » Et oui, de base, c'était pour ça qu'ils avaient fait leur première apparition sur Antenne 2. C'était pour présenter un livre qui parlait de science. Donc, ni une ni deux, ils vont littéralement harceler le journaliste le plus influent de l'époque de TF1, j'ai nommé Yves Mourouzi. Et donc, après des dizaines et des dizaines d'appels, celui-ci finit par accepter. Ils seront donc invités tous les deux par la personne qui allait littéralement faire décoller leur carrière. La science-fiction, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler quand on est sur ses deux pieds. Je trouve que c'est excellent parce que ça donne bien toute la difficulté qu'il y a à s'engager sur un terrain aussi mouvant, aussi impénétrable, au fond, que celui de la science-fiction. Leur prestation fait bonne impression, très bonne impression même, à tel point que Yves Mourouzi va avoir le flair de se dire « Tiens, ces gars-là, ils ont du potentiel, je vais leur laisser créer leur propre émission. » J'ai nommé Temps X sur TF1. Donc, c'était vraiment pas rien. Patrice Laffont n'avait pas vu le potentiel derrière ces deux jeunes hommes, mais c'est trop tard, puisque c'est le buzz. Des millions de téléspectateurs à chaque émission, ils seront invités sur les plus grands plateaux télé, ils sont pris en photo dans la rue à tir larigot, bref, les jumeaux deviennent littéralement des superstars du jour au lendemain. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à demander à vos parents s'ils connaissaient Temps X, parce que, d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment une émission qui était réellement appréciée. Donc, en gros, ils avaient pour but de vulgariser le monde de la science et de l'espace. L'émission se veut accessible à tous. Et donc, pour la petite anecdote, ils étaient assez arrogants, puisque dès la première émission, ils vont la débuter en citant divers grands écrivains avec la date de leurs œuvres, pour enfin arriver à la date de Temps X. Février 1828. Dans une petite île battue par les vents, Temps X n'est un écrivain dont l'œuvre extraordinaire, traduite en plus de 116 langues, reste encore aujourd'hui celle qui est le plus lue dans le monde entier. Il s'appelait Jules Verne. Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Voilà, comme pour dire, il y a eu tel classique, tel classique, maintenant c'est nous les boss. Clairement, les mecs ne se prenaient pas pour de la merde. Mais bref, Temps X fait clairement partie du développement de la pop culture, et la particularité de cette émission, c'est que, bah, elle n'exposait pas tout simplement des faits comme C'est Pas Sorcier, mais on a également cette dose de science-fiction avec les voyages dans le temps, les ovnis, les univers parallèles, bref, à mon avis, c'est ça qui plaît beaucoup. Et pour présenter l'émission, ils seront habillés en tenue argentée pour faire un peu futuriste. Mais Temps X, même si ça a l'air de traiter de sujet sérieux, ça restait une grosse machine à fric. Par exemple, ça leur arrivait de présenter des objets qui se voulaient être une révolution en termes de technologie, alors qu'en fait, il s'agissait juste de gadgets, comme l'inimitable astro-ordinateur, qui, lorsque vous entrez votre date de naissance, vous renvoie un code à 4 chiffres, qui est déterminé en fonction de l'intégration des paramètres liés aux positions des planètes dans le ciel zodiacal. Ah, c'est pas moi qui le dit celui, hein. Il me suffit ensuite de programmer l'ensemble, de façon à obtenir, par une intégration des paramètres liés aux positions des planètes dans le ciel zodiacal. Bon, j'ai rien contre les personnes qui croient en l'astrologie, mais bon, là, ça sent quand même la douille. Et en parallèle, un des deux frères présentera un reportage sur les jeux vidéo, et on voit bien ici que le temps a passé. Une sophistication extraordinaire dans le domaine des jeux électroniques. Un jeu électronique, c'est essentiellement un programme, un support et une unité de visualisation qui est l'écran vidéo. Les années passent, puis l'émission fait un vrai carton, que ce soit au niveau des plus jeunes ou des plus âgés. D'ailleurs, spéciale dédicace à ma mère qui regardait l'émission. Coucou maman. Mais deux ans et demi après le lancement de l'émission, il décide d'annoncer la fin. En tout cas, une fin provisoire. C'est donc avec une certaine émotion que nous songeons aujourd'hui, que nous nous adressons à vous, finalement, dans la fin du temps X. Puis l'émission revient un an plus tard, sous un format hebdomadaire, en 1983. Et là, tout le monde kiffe, c'est le rendez-vous de la semaine. Mais quatre ans plus tard, soit le 26 juin 1987, l'émission s'arrête de nouveau, mais celle-ci de manière définitive. Et durant la même année, les deux frères vont faire la présentation d'un magnifique ordinateur, j'ai nommé l'Amiga 500. Eh bien, bravo, oui, un grand bravo à l'artiste que voici pour la remarquable démonstration graphique qu'il vient de nous faire, de ses très nombreux talents. Mais regardez bien maintenant ce qui va suivre, car vous n'avez encore rien vu. Oui, la star que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un ordinateur. Mais attention, pas n'importe quel ordinateur. Son nom est déjà célèbre dans le monde entier. Il s'appelle Amiga 500. Bon, vu la présentation, on dirait plutôt un téléachat qu'un reportage. Puis peu à peu, les jumeaux vont apparaître de moins en moins à la télévision. Mais ils ne vont pas se laisser abattre pour autant, puisque du côté de leur vie privée, ça va être grandiose. Achat d'un hélicoptère, de Porsche. Ils s'enflamment jusqu'à acheter un nouveau château. Oui, oui, un château. Mais ne vont pas avoir les moyens de l'entretenir. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils dépensent peut-être un peu trop, sans pouvoir en assumer les responsabilités qu'il y a derrière. Bon, là, on va attaquer une partie un peu délicate, puisque pendant mes recherches, je me suis rendu compte que dans l'histoire des Bogdanov, il y avait vraiment deux écoles. Ceux qui pensaient que c'était des véritables génies, et ceux qui pensaient que c'était juste des escrocs. Donc les débats en commentaire sont évidemment permis, mais pas d'agressivité, tout va bien. Donc pour les frères Bogdanov, le fait d'être fauché, c'était qu'un détail pour eux. Eux, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était de la reconnaissance. Que l'on reconnaisse qu'ils étaient de véritables scientifiques. C'est alors qu'en 1991, ils sortent un livre nommé « Dieu et la science ». Donc au début, les fans étaient ravis de pouvoir faire l'acquisition d'un nouvel ouvrage des frères Bogdanov. Puis peu de temps après, un astrophysicien lit le livre en question, et se dit « putain, ça ressemble quand même vachement à ce que j'ai écrit dans mon livre trois ans auparavant ». Donc ils décident de les attaquer en justice, normal. Soit quoi ils répondent qu'en fait, ça serait lui qui se serait inspiré d'un de leurs travaux réalisés quelques années auparavant. Oui, c'est pas simple comme histoire. Il faut savoir également que dans leurs écrits, ils se prétendaient être des docteurs, alors qu'en fait, il n'en est rien. Ce qui les a totalement décrédibilisés. Et donc voir toute cette foudre s'abattre sur eux, ça va les toucher dans leur égo. Ce qui fait qu'ils vont donc s'écarter des projecteurs pendant quasiment une dizaine d'années pour se reconcentrer sur leurs études. Et devinez quoi ? À leur retour, ils ont leur doctorat en poche. Alors pas haut la main évidemment, parce qu'ils ont mis 10 ans pour l'avoir. Igor l'a eu du deuxième coup. En plus, il y avait des histoires comme quoi ils voulaient apparemment l'obtenir en seulement 3 mois, alors que c'est minimum 3 ans de manière intensive. Mais oui, on peut dire que peut-être ils avaient pris la grosse tête en se donnant des titres qu'ils n'avaient pas. En revanche, on peut dire qu'ils étaient quasiment visionnaires, puisqu'ils reviennent en étant vraiment docteurs. Et donc c'est vraiment en 2002 qu'ils reviennent sur les devants de la scène en participant à une émission nommée Rayon X. Oui, ils aimaient bien la lettre X, peut-être que selon eux, ça faisait futuriste, j'en sais rien. Sauf qu'ils ne présenteront pas directement l'émission, puisque ce seront des avatars en 3D qui les représenteront. Ouais, ça avait tout de suite moins de charme. Sinon, Grishka pendant des années a s'être écarté des projecteurs, écrit « Fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck » qui apparaît en 1999. Et leur thèse s'est vue critiquée par des centaines de scientifiques, allant même jusqu'aux oreilles de scientifiques du CNRS en 2003, qui est le Centre National de la Recherche Scientifique, donc c'est vraiment pas rien. Ils ont trouvé leur travail insuffisant et que 7 à 8 articles de la thèse de Grishka ne contribuent en rien aux mathématiques. Aucun résultat mathématique n'est démontré. D'ailleurs, la rigueur mathématique est étrangère à la rédaction de ce texte. Si au lecteur non averti, le style du manuscrit de thèse de M. Igor Bogdanov peut rappeler celui de certains travaux de physique théorique traitant de l'origine de l'univers, il ne s'agit cependant que d'une illusion. Il en ressortira un rapport de 27 pages, 27 pages de critiques, 27 pages de décrédibilisation de la valeur scientifique de leur thèse. Bref, ils se font totalement humiliés par toute la sphère scientifique, on les prend littéralement pour des gros clones. Mais ce rapport, il ne va pas être public tout de suite puisqu'il va être rangé dans un tiroir pendant plus de 7 ans. Donc jusqu'en 2010, l'année où les frères Bogdanov vont en prendre conscience grâce à un journaliste de chez Marianne qui prétend en obtenir un exemplaire. Et donc effectivement, peu de temps après, le rapport va devenir public. Et donc les deux frères, voyant ça, vont décider d'attaquer en justice le journal pour diffamation. Et d'ailleurs, ils vont gagner le procès et vont gagner 64 000 euros de dommages et intérêts. Bien qu'ils en aient demandé 1 200 000. Donc là, ils vont prendre un peu la confiance puisqu'ils vont également amener en justice le CNRS et vont demander 1 million d'euros de dommages et intérêts. Oui, ils n'avaient pas froid aux yeux. Et donc au final, leur demande ne sera même pas prise en compte puisque ce n'est pas de la faute du CNRS si ça s'est retrouvé public. Ils vont carrément perdre de l'argent sur cette affaire puisqu'ils vont devoir rembourser les frais d'avocat du CNRS. Donc si on devait résumer cette affaire, en fait, il ne s'agit pas non plus de canulars comme le prétendaient les scientifiques parce qu'ils pensaient vraiment que c'était juste des gros trolls, en fait. Mais voilà, c'est juste que leur thèse, elles étaient juste de faibles valeurs. Mais les affaires avec la justice ne s'arrêtent pas là pour les Bogdanov puisque quelques temps plus tard, ils vont être soupçonnés d'escroquerie auprès d'un ami riche qui souhaitait devenir un producteur. Pour être plus précis, ils ont été accusés d'avoir profité de lui financièrement d'une somme allant au-delà du million d'euros pour soi-disant remettre tant X sur pied. Mais malheureusement, il s'agit d'une personne qui avait déjà été escroquée par le passé et donc tout ça, ça l'a pas mal déstabilisé à tel point qu'il en perd carrément l'autorité parentale sur sa fille. Et tout ça le mènera au suicide puisque le 30 août 2018, alors qu'il n'avait que 54 ans, il sautera d'une falaise. Il n'a pas supporté le fait d'être privé de liberté, privé de sa fille et privé de lui-même. Les frères vont alors réagir en vidéo exprimant leur compassion face à la situation. Et donc ceci ouvre une enquête et plusieurs personnes, dont les frères Bogdanov, vont être mis en examen. Mais comme on le sait tous, les frères Bogdanov sont décédés récemment, ce qui met fin à toute poursuite judiciaire contre eux. Ils sont définitivement présumés innocents. Cependant, les autres accusés sont encore aujourd'hui poursuivis. Sinon, il y a eu d'autres affaires judiciaires qui concernent les frères Bogdanov, mais qui ont pris beaucoup moins d'ampleur, comme la condamnation d'un certain Alain Riazuelo en mars 2012, qui a publié sur son site des morceaux de la thèse de Grishka. Et tenez-vous bien, il a été condamné à 1 euro de dommages et intérêts et d'une amende de 2000 euros avec sursis. Donc globalement, il s'en est tiré pour 1 euro symbolique. D'ailleurs, autre fun fact, il existe une page Wikipédia nommée Affaires Bogdanov, et à une période, Igor éditait lui-même la page pour modifier et supprimer des informations le concernant. Puis ensuite, il a décidé de faire la même chose sur la version anglaise du site. Mais bon, revenons un peu dans le passé, puisque c'est au début des années 2000, après avoir passé une petite dizaine d'années à s'être écarté des projecteurs, qu'un débat apparaît. Qu'est-il arrivé à leur visage ? Chirurgie, maladie, enlèvement par des extraterrestres, tout y passe. Car oui, faut le rappeler, avant, il ressemblait à ça. Dès lors qu'ils reviennent sur le devant de la scène, les deux frères vont se faire bombarder de questions, à tel point que finalement, bah, on s'en fout de qui ils sont et de ce qu'ils font. Eux, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-il arrivé à leur visage. C'est pourquoi, à mon avis, que, bah, lorsqu'un journaliste leur pose cette fameuse question, ils répondent complètement à côté de la plaque. Ces gars-là auraient pu être de véritables politiciens, je déconne pas. Pourquoi vos visages ont changé à ce point ? Est-ce que vous nous posez la question ? Uniquement ! Non, c'est ce que dit, finalement, le grand adversaire d'Einstein, qui est mort, dit, la réalité et la chose observée, donc la chose observée, et l'observateur ne font qu'un. Il dit, Dieu ne joue pas au dé, et l'autre qui dit, mais qui êtes-vous ? Pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ça remonte à une causalité qu'on appelle, nous, dans notre langage, une variable cachée. Non locale. Non locale. Ils vont se mettre à faire ça pour tous les sujets les concernant, finalement, parce qu'ils se sont rendus compte que ça apportait énormément de mystères autour d'eux et de leur image. Ils vont jusqu'à ne pas vouloir dévoiler leur âge avec une réponse qui vous bousille vos neurones. Quel âge avez-vous ? C'est une question très violente. Mais dire son âge, c'est briser le pacte d'incertitude et briser le charme de l'initiation. Sauf que Vision, l'enquêteur, il est malin. Vous vous rappelez de l'épisode qu'ils avaient tourné sur le fameux astro-ordinateur ? Eh bien, à un moment, ils devaient rentrer leur date de naissance. Vous voyez où je veux en venir ? Et donc, leur date de naissance n'est autre que le 29 août 1949, donc ils auraient eu 73 ans cette année. À moins qu'ils aient tout prévu depuis le début et qu'il ne s'agisse que d'une fausse date de naissance. Mais au final, quelle est la réponse à la question qui fait tant polémique ? Pourquoi un tel changement physique ? Personnellement, j'opterais pour une prise d'hormones de croissance pour ralentir la vieillesse. Et celle-ci a peut-être été prise de manière trop excessive, ce qui explique un tel changement. Car d'après leur entourage, ils étaient à la quête de la jeunesse éternelle. Après, je vous avoue que le mystère qu'il y a derrière leur visage, finalement, je m'en fous un peu. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir la nuit. J'aurais très bien pu vous parler pendant 10 minutes de toutes les théoriquias, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Sinon, je vais faire une parenthèse sur un sujet qui n'a rien à voir, mais qui m'a bien fait rire. Les frères Bogdanoff seraient liés à la création du Bitcoin, alias la plus grosse crypto-monnaie du monde qui entraîne un énorme mystère derrière elle puisqu'on ne sait pas vraiment qui l'a créé. Ah oui, je vous avais dit, on change complètement de sujet, on prend un virage à 90 degrés. Je sais pas, c'est Bitcoin, je crois. Exactement. Nous avons été impliqués très tôt dans l'histoire de la naissance des Bitcoins. Puis les frères Bogdanoff finissent par devenir très connus du côté anglophone. Là-bas, on les voit littéralement comme des dieux à tel point qu'il y a des mèmes à leur effigie, des comptes Twitter qui relaient leurs achats. J'ai acheté de l'Ether, une des crypto-monnaies. Le THR ? Oui, c'est ça. Le THR, exactement. Et carrément des vidéos YouTube dépassant plusieurs millions de vues dans lesquelles ils sont impliqués. Mais bon, à la limite, je veux bien croire qu'ils soient impliqués d'une manière ou d'une autre à la création du Bitcoin. Mais on voit bien que dans leur discours, il y a plein d'incohérences. Ils n'arrivent même pas à prononcer le nom du soi-disant créateur du Bitcoin. Qui s'appelle... Son prénom est très difficile à prononcer. Oui, c'est pas grave, ça c'est important. Mais si, 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 c'est important quand même. Laisse-je pas vous aider ? Oui, Satoshi, voilà, c'est ça. Satoshi. Alors que déjà, les Footix de la crypto le connaissent par cœur. Alors, si t'es vraiment impliqué dans le projet, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Bon, pour le coup, je pense que c'est juste un gigantesque troll de leur part. Mais peut-être, on le sait pas. Ça se trouve, c'est vraiment eux, les créateurs du Bitcoin. A ce moment-là, on est encore en juillet 2021. Mais c'est six mois plus tard, soit le 28 décembre, que l'on apprendra le décès de Grishka. Et six jours plus tard, celui de Igor. Pratiquement un mois auparavant, ils participent à leur ultime interview et déclarent que l'homme est fait pour vivre beaucoup plus longtemps et qu'ils allaient eux-mêmes en être la preuve. Mais malheureusement, leurs certitudes n'auront jamais fait leur preuve. Ils sont décédés suite à des conséquences du Covid-19. Grishka est le premier à s'être fait tester positif. Donc elle a dû s'isoler, mais on le sait, les deux frères sont inséparables. Et Igor a quand même vu son frère et l'a donc attrapé à son tour. Grishka était persuadé qu'il allait sortir de cette situation, mais dû à son grand âge, il n'a pas survécu. Puis par la suite, c'est au tour de Igor qui commence à en ressentir les effets. Et comme c'était quelqu'un de très fier, il n'a pas voulu aller aux urgences. Mais voyant que la situation se dégradait de plus en plus, il finit par accepter les demandes insistantes de sa famille. Il décèdera donc le 28 décembre et Igor, son frère, n'en saura rien et rendra l'âme le 3 janvier 2022. Les obsèques auront lieu une semaine plus tard à l'église de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris. Au final, on peut dire que les frères Bogdanov ont affronté les difficultés ensemble. Ils étaient jumeaux, mais à la fois ne formaient qu'un. Ils ont cherché toute leur vie à être différent, à tel point qu'ils ont créé tout un mythe autour de leur image et seuls eux ont la réponse. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, même si vous n'avez pas connu cette époque comme moi. Si vous faites partie de ma génération. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre d'histoires qui ne font pas partie de notre génération. Pour ma part, je trouve ça toujours sympa de s'intéresser à des choses qu'on n'a pas connues. J'ai l'impression de déterrer des antiquités. Et pour les dinosaures, j'espère que je vous ai remémoré pas mal de bons souvenirs. Bon, elle est peut-être en trop celle-là. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu et partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. A plus. Putain, j'ai trop parlé là, j'ai la bouche sèche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501